Pour le contrôle quotidien des niveaux, pour contrôler le niveau d'huile, on tire le sticker qui permet de voir le repère maxi, le repère mini du niveau d'huile moteur. S'il est nécessaire de compléter le niveau, il suffira de rajouter de l'huile en dévissant ce bouchon et en remplissant par cet orifice. Deuxième point, regardez si le séparateur d'eau ne présente pas d'impureté ou d'eau au fond du bol, auquel cas il sera nécessaire de purger ces résidus. Troisième point, le niveau de fluide hydraulique pour l'assistance de direction. Pour cela, il y a un sticker avec un repère maxi et un repère mini. S'il est nécessaire de compléter le niveau, on rajoutera du fluide hydraulique par le bouchon supérieur du bocal. Quatrième point de contrôle, le niveau de fluide hydraulique pour la ventilation moteur avec un niveau maxi et un niveau mini. S'il est nécessaire de compléter le niveau, ce complément se fera par le capot supérieur, par ce bouchon qui se trouve au-dessus du bocal de fluide hydraulique. Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement se fera à l'aide de cette durée translucide. Le niveau maxi se trouve à la limite supérieure de la durée translucide. On voit le marquage sur le vase d'expansion. Et le niveau mini se trouve approximativement au milieu de la durée translucide. Si un complément de niveau de liquide était nécessaire, il faudrait remplir par cet orifice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !